Je vais vous faire part d'un certain nombre de réflexions que nous inspire le dispositif français de la coopération au regard des nouveaux enjeux, en particulier ceux des objectifs du développement durable. Plusieurs points que je voudrais mettre en exemple. D'abord, je pense qu'aujourd'hui, on est amené à penser différemment les contours du développement, en particulier des pays du Sud, autour d'un certain nombre de préoccupations qui d'ailleurs, je dirais, singularise, et ça c'est notre regard, singularise souvent la France à la fois dans ses prises de position et ses pratiques. La question du respect des droits humains, des hommes et des femmes, et probablement, et des droits économiques et sociaux qui leur sont associés, est une question cruciale, transversale aux ODD, mais qui convient de parfaitement isolés. La deuxième chose, la deuxième préoccupation, et ce n'est pas simplement du verbe, c'est aussi des pratiques, la question du développement inclusif, c'est-à-dire celui qui évite qu'on laisse au bord du chemin trop de monde, objectif fondamental des ODD, est absolument cruciale, je vais y revenir. Troisième préoccupation, celle de l'économie verte, et de la prise en considération des facteurs environnementaux, à la fois dans les méthodologies d'intervention et dans les critères d'intervention, c'est un changement quand même assez radical que l'on peut observer dans les comportements des dispositifs de coopération, en tout cas c'est un comportement souhaitable. Enfin, troisième, quatrième observation, les technologies, je ne télifie plus de nouvelles puisqu'elles sont maintenant, elles ont déjà un certain temps, les technologies de l'information et de la communication permettent de construire ce qu'on appelle les résiliences de manière beaucoup plus efficace, qu'elles soient alimentaires, sanitaires, énergétiques, sécuritaires, etc. Donc on est, notre réflexion porte sur ce qu'on pourrait appeler un autre développement au service du mieux vivre, évidemment pour nous fondamentalement ciblé sur la lutte contre les inégalités, étant entendu que sur ce registre le clivage nord-sud est de moins en moins pertinent puisque les inégalités sont évidemment, je ne dirais pas autant au nord qu'au sud, mais traversent cette distinction ancienne nord-sud. Le gros avantage d'être français sur ces préoccupations, je trouve que j'ai été ambassadeur et que j'ai été directeur de la coopération française pendant un certain temps de l'année, donc j'ai un peu ce vieux fond, j'allais dire patriotique, mais qui est appuyé sur les observations de terrain, c'est que nous avons dans notre arsenal un certain nombre de savoir-faire qui peuvent répondre à ces préoccupations. Je voudrais en citer quatre qui ont été mis en avant par nos organisations lors du débat sur les ODD, mais qui me paraissent fondamentaux. D'abord, l'approche par les droits, c'est bien une origine républicaine que celle de dire que les droits humains socio-économiques peuvent seules enraciner l'équité, l'équité sociale et la lutte contre les discriminations. C'est d'ailleurs un acquis législatif puisque la loi de juillet 2014 était la première loi sur la coopération internationale qu'entre nous nous attendions depuis près de 50 ans, mais qui a le mérite d'exister. Cette préoccupation de l'approche par les droits figure dès l'article 1. La deuxième chose, l'approche par le capital humain permettant d'envisager l'accès du plus grand nombre aux services essentiels, santé primaire, vaccination élargie, éducation pour tous, salvabilisation, nous paraît être également devoir être mis en avant avec le capital de savoir-faire, de connaissances et d'expériences dont dispose notre pays. Troisième approche, on vient d'en parler avec le président tout de suite sur la base d'une expérience que nous avons ensemble au Cambodge. La question de la protection sociale est aussi figure parmi les savoir-faire et les foyers d'expérience françaises que nous pouvons promouvoir, ça fait déjà quelques années que nous le faisons, à la fois sur les questions de santé, de prise en charge de chômage, avec les mécanismes de financement adéquats pour pouvoir mettre en avant une conception républicaine de la solidarité. Enfin, et c'est un retour à une préoccupation qui avait été un peu abandonnée, l'approche par les territoires nous paraît de plus en plus pertinente par rapport à une approche qui privilégie encore trop souvent dans le dispositif français, qui est l'approche par les secteurs. On va même un peu plus loin, on essaie de travailler sur ce qu'on appelle des territoires pertinents pour aider à la promotion de filières, tourner vers l'intégration locale, l'intégration régionale, mais surtout pour poser le problème du rôle des élus locaux et des bénéficiaires des différents dispositifs dont on essaye de mettre en avant. Jean-Bien, sur un troisième point, en essayant d'être assez vite, vous allez recevoir le directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rilloux, mais vous le savez, il en parlera, vous donnez notre point de vue, je pense représentatif de l'ensemble des organisations banques de coordination sud, là je parle sous le contrôle de ses camarades. Depuis un an, on parle de l'adocement, puis du rapprochement et enfin de l'intégration, de cette agence, l'établissement public à vocation financière, régie par la loi bancaire, avec la Caisse des dépôts. Il faut savoir qu'au début, la réponse devait être de trouver le mécano financier permettant à l'Agence française de passer d'une capacité d'intervention de 8 à 12 milliards. Il fallait donc qu'au regard de cette capacité d'intervention, avoir des fonds propres qui soient suffisamment conséquents et respectueux des règles prudentielles européennes. C'est comme ça que ça a démarré. Et puis finalement, à la suite d'un certain nombre de discussions, on a un très élargi débat au point qu'on est venu à repenser, à rediscuter de l'ensemble du dispositif français au service des objectifs du développement durable. Je voudrais dire, faire quelques réflexions que nous avons été menés à faire à ce sujet. D'abord, il a été fait référence à un modèle parmi d'autres, qui est le modèle allemand, qui repose fondamentalement sur trois piliers, un pilier technique, un pilier financier et un pilier politique. C'est de cet équilibre que le système allemand tire sa force. Il en existe d'autres très différents, à commencer par le système britannique, dont on peut penser qu'il est un des plus performants en termes de volume de financement et en termes d'engagement. Mais c'est un choix qui a été fait. Très vite, quand on nous a dit ça, on a dit, ok, on pose un certain nombre de questions. Celui de la vocation de l'agence, une fois rapprochée de la caisse des dépôts et consignations, est-ce qu'elle gardera bien sa vocation au service du développement durable, au bénéfice notamment de la lutte contre les inégalités dans le monde ? Ce qui est sa vocation première. On a posé le problème de la gouvernance. Vous savez que la caisse des dépôts a un système de gouvernance hérité de la monarchie marlementaire de 1816. Son mode de gouvernance est un peu particulier. Il n'est pas sûr qu'un certain nombre d'acteurs, les collectivités locales, les entreprises, les syndicats et évidemment les organisations non-gouvernementales puissent se retrouver. Donc on a posé cette question. On a posé aussi la question des moyens. Le chef de l'État a annoncé une augmentation des moyens mis en oeuvre de 4 milliards à l'horizon 2020 pour faire des prêts de 370 millions pour faire des dons. Nous, on aime bien quand c'est inscrit dans un cadre budgétaire. D'ailleurs, à cet égard, une petite mention, mais vous l'avez évidemment noté, la loi de juillet 2014 s'appelle loi d'orientation et de programmation. Nous n'avons jamais vu de programme. Pour nous, une loi de programmation, c'est le cas de la défense, c'est le cas d'autres domaines. Il y a une évolution budgétaire à moyen terme qui permet de garantir une des ressources. Là, on n'a aucune garantie et je dois dire qu'on a une réponse un peu singlante du gouvernement en disant que vous n'avez pas compris. Mais on a quand même une préoccupation. Bien évidemment, on croit la parole gouvernementale et on a fortiori celle du chef de l'État. Mais on aimerait bien avoir cette assurance de cette progression. Enfin, celle des partenariats. Il est pour nous évident que l'AFD, qui est d'abord une institution financière, a pour vocation de favoriser les partenariats au bénéfice des multipacteurs. Ce n'est pas tellement à l'AFD de faire, mais de faire faire et d'aider à faire, d'accompagner et de financer. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a des vocabulaires qui sont tout à fait inadéquats depuis très longtemps. Lorsqu'on parle d'opérateur pivot de l'AFD, ce n'est pas un opérateur. C'est une institution financière qui apporte des concours, qui peut apporter des conseils, mais qui d'abord apporte des concours financiers. Voilà les questions qu'on s'est posées. Mais surtout, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui manque dans le dispositif. On fait référence au système allemand. Un pilier financier, très bien, il existe, il va se renforcer. Un pilier technique, très bien, il tente à se renforcer avec la création d'Expertise France. Et puis, où est le pilier politique ? Et le pilier politique est extrêmement décevant. Je le dis très très franchement, et je prends peut-être des risques vis-à-vis de mes anciens confrères, mais je dis, le pilier politique, s'il est incarné par le ministère des Affaires étrangères et une direction, la DGM, il est extrêmement décevant sur ces questions. Pas seulement en termes de discours, ce n'est pas trop difficile, le positionnement dans les enceintes internationales, mais il est très très défaillant dans la tutelle exercée sur l'ensemble du dispositif, ce qui est fondamental, et dans l'animation du dispositif, notamment celui incarné par les différents acteurs que j'ai cités tout à l'heure. Pour nous, l'équilibre d'une vraie réforme repose sur la montée en puissance du pilier politique de ce dispositif, y compris sur le terrain, les services de coopération et d'action culturelle, qu'on a appelé autrefois les missions, qui étaient des outils très importants, puisque les chefs de mission étaient nommés par décret présidentiel, ce dispositif d'ESCAC est devenu d'une pauvreté affligeante, complètement marginalisée dans le dispositif, ce qui fait que sur place, sur le terrain, le groupe Initiative intervient dans une cinquantaine de pays, nous n'avons pas d'interlocuteur au niveau de l'ambassade, sauf des amis ou des gens un peu sensibilisés, mais je veux dire du point de vue des outils, c'est aussi affligeant que la suppression, la quasi-suppression d'un certain nombre d'outils, comme le fonds de solidarité prioritaire, qui est devenu une peau de chagrin dans le dispositif, annualisé, alors c'était une dérogation à la loi de finances fondamentale, c'était un dispositif de programmation. Je vais interminer sur deux points. Voilà un peu les questions qu'on se pose actuellement sur l'organisation du dispositif, puisque l'adossement de l'AFD a été l'occasion de poser toute une série de problèmes, et donc on pose notamment ce problème de nature politique. Il y a une autre carence dans le dispositif français qui est flagrant pour ceux qui connaissent les dispositifs européens, c'est la place très très marginale, là aussi, des organisations que nous représentons. Je vais donner un tout petit exemple, sans tirer la couverture sur les organisations que nous représentons. Le groupe initiative 10 ONG françaises de développement, c'est 1600 experts. C'est-à-dire autant d'experts que l'AFD. Eh bien, si vous globalisez l'ensemble de ces expertises qui sont incarnées par ces suites, vous avez des milliers et des milliers d'experts. Or, dans le dispositif de l'AFD français, de l'AFD français, c'est même pas 2%. C'est les Britanniques, c'est 20. C'est les Allemands, bonne référence, c'est plus de 10. La moyenne de pays de l'OCDE, c'est 13. Il n'y a qu'un seul pays qui fait moins bien que nous, c'est la Grèce. Donc on a quelque chose qui est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a ce vivier d'expertises, de compétences incarnées par des jeunes, des moins jeunes, des militants, des ingénieurs, des médecins, des vétérinaires, beaucoup de spécialistes des pays dans lesquels nous travaillons. C'est la force du dispositif. C'est que nous mobilisons de l'expertise locale. Les acteurs à Madagascar, au Camboc ou ailleurs, sont très largement des acteurs locaux. Donc on a un répondant et une connaissance intime du terrain. Une connaissance intime des réalités de terrain. On a une capacité à pouvoir réfléchir sur nos pratiques, à capitaliser et à revenir sur le terrain un peu plus... On a une capacité à mobiliser les collectivités locales. Tous, nous travaillons avec des collectivités locales, des agences de l'eau, des structures de mairie, peu importe. On a des hôpitaux régionaux, on a tous cette capacité. Dans le système français, depuis que la coopération existe, cette valeur ajoutée que représente tout ce tissu est complètement ignorée. En tout cas, il est marginalisé. A l'AFD, c'est un guichet représenté par une direction qui est dans un petit coin, etc., qui s'appelle la DPO. Je veux dire, c'est un... à la fois, c'est une absurdité en termes d'efficacité, parce qu'on a là un levier considérable. Et c'est une perte d'influence considérable du dispositif par rapport à d'autres. Donc, évidemment, s'il y a une revendication à faire, c'est progressivement, et on sait très bien qu'on ne le fera pas, disons, un lendemain, mais progressivement, c'est de faire monter en puissance et de reconnaître d'abord cette capacité, mais pas simplement par le verbe, c'est-à-dire l'introduire dans l'ensemble des politiques, puisque nous avons de la compétence aussi bien sur l'agriculture familiale et paysanne que sur les systèmes de protection sanitaire, que sur les problématiques d'énergie renouvelable, que sur l'accès à l'eau, que... enfin, je pourrais faire toute la thématique, ça serait un petit peu... Enfin, dernière chose que je voudrais dire, parce que je ne sais pas si vous rencontrerez la recherche, ou si... en tout cas, l'innovation est un sujet. Sur toutes ces questions, la France dispose encore d'un appareil de recherche tout à fait exceptionnel, que certains peuvent nous envier, sauf les britanniques. En revêtant sur le modèle britannique, les britanniques sont certainement plus puissants dans ce domaine que nous, mais du fait du modèle britannique qui accorde une très grande importance aux dispositifs académiques et aux dispositifs de recherche, mais nous avons des outils incarnés évidemment par l'IRD, qui cet après-midi tient un atelier sur l'innovation, l'application de sa recherche en innovation, ou évidemment en matière de recherche agronomique, qui est le CIRAT, qui est le deuxième centre international. Mais il n'y a pas qu'eux qui font la recherche. Il y a des universités, pas beaucoup, vous allez les chercher, mais il y a les organisations que nous représentons, nous prétendons faire de la recherche-développement, de la recherche-action, de la capitalisation, de l'innovation. Mais ça, ça me paraît important pour qu'on puisse améliorer notre dispositif. Et j'insiste sur ce déterminé là-dessus. Pourquoi faire de l'innovation ? Parce que souvent, on travaille à des échelles un peu expérimentales, micro, meso, il faut pouvoir, pour être pertinent, il faut pouvoir monter en échelle. C'est-à-dire d'avoir un système de protection sociale pour 3 000 personnes, de femmes, du secteur textile, dans les usines, un système national, il faut monter en puissance, évidemment, changer d'échelle. Ceci, ça passe par de l'innovation. La connaissance intime du terrain, ce qu'on peut en tirer en matière d'agronomie, par exemple, en matière de lutte contre la déforestation, en matière de mise en place de dispositifs favorables à la préservation de l'environnement, ça passe par de l'innovation. Nous sommes assez satisfaits que la loi ait reconnu ce type politique, mais je pense qu'il faut, il faut le dire, l'affirmer, en tout cas c'est une suggestion que je fais à votre commission, que de bien considérer que sans innovation, les cliniques que j'évoquais tout à l'heure, financiers, techniques, politiques, je rajouterais un quatrième pilier qui est le pilier scientifique, sans l'innovation, on ne sera pas en mesure de progresser. Et ceci va aussi, mon collègue le dira tout à l'heure sur les questions de montage financier, où là aussi, on a besoin d'innovation. Donc je termine par une phrase un peu, en forme de slogan, on n'a pas les recapitalisations de l'AFD. Moi, je considère que ce n'est pas l'AFD qu'il faut recapitaliser, c'est tout le dispositif de coopération française. Merci à vous tous de nous accueillir. Voilà, je ne vous cache pas que l'exercice d'aujourd'hui était un peu une nouveauté pour moi et que, voilà, je vais donc vous donner quelques éléments de nos recommandations en tant que collectif d'association de solidarité internationale, mais surtout, j'espère que vous aurez beaucoup de questions et qu'on pourra débattre et discuter après. Alors, donc, moi je parle ici au nom de Coordination Sud, qui donc est la plateforme de toutes les organisations de solidarité internationale de développement et humanitaire. Et à l'intérieur de ce collectif, je suis moi-même représentante d'un collectif qui est très complémentaire du groupement initiatif dont vient de parler Pierre. On est très complémentaires et j'en suis très heureuse et je pense que ça apporte beaucoup à Coordination Sud. Donc ce collectif s'appelle le CRID, c'est le Centre de Recherche d'Information pour le Développement, une cinquantaine d'associations de solidarité internationale donc, et qui sont caractérisées bien sûr par de l'expertise, comme le groupement initiative, mais aussi par le fait que ce sont des associations avec une base citoyenne très importante, qui sont en capacité de mobiliser des dizaines de milliers de bénévoles, de militants sur tel ou tel sujet qui touche à la solidarité en général et à la solidarité internationale en particulier. Et c'est vraiment la caractéristique de notre collectif, qui sont du coup aussi en capacité de mener des actions de plaidoyer par rapport à certaines politiques, je vais y revenir, aux politiques de coopération de la France, qui sont en capacité d'apporter un soutien très important au renforcement des sociétés civiles dans les pays du Sud, parce que ça c'est aussi quelque chose qui nous caractérise, parce qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'amélioration de la situation des droits humains dans les pays du Sud s'il n'y a pas une forte mobilisation des sociétés civiles. Voilà, donc c'était pour vous présenter rapidement le CRID et Coordination Sud. Alors, sur l'agenda 2030 et la politique de coopération française. L'agenda 2030, c'est évidemment une occasion très importante pour nous de faire avancer nos causes, de faire avancer la situation des droits et de l'amélioration du sort de l'humanité. Donc on est très content que le gouvernement français se soit positionné très rapidement, enfin non seulement l'État français a adopté ses 17 ODD l'année dernière à New York, mais en plus c'est porté volontaire pour, dès cette année, remettre un rapport sur la mise en œuvre dès la première année de ses ODD en France et dans sa politique de coopération internationale. Nous, on a l'occasion de discuter assez régulièrement avec le ministère des Affaires étrangères et avec le ministère de l'Environnement, puisque c'est le ministère de l'Environnement qui est le chef de file sur la mise en œuvre de ses ODD en France. Et voilà, pour leur dire et pour essayer de faire évoluer certaines positions, c'est une bonne chose. Mais malgré tout, il ne faut pas cacher qu'on n'arrive pas vraiment à pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'il faudrait. Et donc par rapport à cet agenda 2030 à ses ODD et à la politique française, je voudrais quand même souligner rapidement 4 points sur lesquels il nous semble, qui sont donc des recommandations, sur lesquels la politique française devrait évoluer. Enfin il y en a un cinquième, mais le cinquième ce sera Grégoire qui le présentera. C'est toute la question des moyens, du financement, etc. Voilà. Alors, ce qui est quand même assez regrettable pour nous dans cet agenda 2030, c'est bien qu'il soit pétri de bonnes intentions et qu'il soit très ambitieux, c'est qu'il n'y a à aucun moment aucune remise en cause de nos modèles de développement, de nos modèles économiques, de nos modèles de consommation, de production. Alors qu'on sait pertinemment que si on continue à vouloir toujours tout miser sur la croissance économique en pensant que ça va réduire les inégalités, réduire la pauvreté, on sait très bien que ça n'est pas le cas. Donc il faudrait qu'il y ait vraiment une prise en compte plus importante par les États, y compris la France, de cette remise en cause nécessaire de nos modèles. Ça, c'était de façon générale. Après, sur les quatre points que je voulais aborder, c'est le premier qui nous inquiète vraiment énormément, et je pense que Grégoire y reviendra, c'est le désengagement des États, et du coup, le fait de se dire, puisque nous, les États, on n'a pas les moyens, on va confier la responsabilité du développement et de la mise en œuvre des ODD au secteur privé marchand. Alors pourquoi pas ? Évidemment, nous, en tant qu'ONG, on est tout à fait conscients que les entreprises, que le développement économique passe par le rôle des entreprises, notamment locales. En revanche, il nous semble très inquiétant que le secteur des entreprises multinationales, qui donc, comme vous le savez, enfin, on pourra y revenir, vous pourrez poser des questions, investissent et mettent en œuvre leurs activités dans les pays du Sud sans prendre en compte la question de leur impact en matière environnementale ou sociale, et sans prendre en compte non plus la question de la fiscalité locale et donc des ressources financières locales qui peuvent être dédiées au développement. Donc là, je ne reste pas plus longtemps là-dessus. Mais il nous semble vraiment très important que la France se positionne en faveur de la responsabilité sociale environnementale des entreprises, c'est-à-dire en mettant en œuvre des réglementations contraignantes pour les entreprises. Donc je sais qu'il y a une proposition de loi qui est en discussion. Je pense que ça serait important que le Conseil se posisse à de là-dessus. Voilà. Ensuite, un autre point que je ne sais pas si on pourra aborder ensuite, mais qui me semble important, c'est la question de la politique migratoire de la France, qui est très frileuse, dans une approche uniquement sécuritaire. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec le Conseil. On a déjà été auditionnés. Voilà. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse avoir une politique migratoire plus ouverte, plus favorable à l'accueil des réfugiés, notamment, et qui est aussi une politique de sensibilisation, d'éducation, sur la perception que peuvent avoir les Français de la question des migrations. Voilà. Enfin, donc les deux derniers points pour aller rapidement. C'est qu'il nous semble très important aussi, parce que la France continue, enfin, que le gouvernement français, que les collectivités locales soutiennent le secteur associatif. Il nous semble qu'on est dans une période où c'est de plus en plus difficile pour les associations, notamment les associations citoyennes, d'avoir un soutien des pouvoirs publics. Et enfin, le point qui nous semble très important, sur lequel il faut aussi insister, c'est que la France, le gouvernement français, les pouvoirs publics doivent être plus volontaires dans toutes les questions d'éducation, ce qu'on appelle nous l'éducation, la citoyenneté, la solidarité internationale. Mais voilà. Les questions d'éducation, la citoyenneté sont très importantes. Elles sont très fortement portées par nos ONG. Et il nous semble que le gouvernement français devrait les soutenir davantage. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au CRID et à Coordination Sud. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Donc effectivement, en 2015, il y a eu ces trois moments importants au niveau international sur les enjeux de développement et de solidarité. Ça s'est fini à Paris avec la COP. Il y a eu l'adoption de cet agenda de 2030 avec ses 17 objectifs de développement durable. Et puis, quelques mois avant, il y a eu cette conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement qui a été un peu moins médiatisée, on va dire, qui a retenu un peu moins l'attention également des dirigeants politiques, mais qui a son importance parce que c'est un processus. Ce n'est pas un sous-processus des objectifs du développement durable. Ça a malheureusement été souvent présenté un peu comme ça dans la perception par les diplomates, que ce soit principalement au niveau européen et des pays développés. Mais c'est un processus à part entière et qui a ses spécifiques par rapport aux deux autres. Et je voudrais juste, parce que je ne pense pas que ce soit très connu, en dire quelques mots. Les conférences financement du développement, la première a eu lieu à Monterey en 2002, mais les travaux préparatoires sont antérieurs au lancement du travail sur les objectifs du millénaire pour le développement. Mais la conclusion a été plus longue à être dressée. Donc du coup, ça a été perçu comme il y a eu l'adoption des objectifs du millénaire pour le développement en 2000 et la conférence financement de Monterey en 2002. Et donc, on a été perçu comme on a fixé les objectifs et maintenant on va avoir les moyens. Mais il faut bien se rappeler que le lancement au niveau international de ce processus est antérieur. Et effectivement, il y a des croisements et des passerelles très fortes entre l'agenda 2030 et le processus financement du développement. Donc d'abord les OMD et puis maintenant les ODD, millénaires, je ne vais pas... Les acronymes, c'est bon, tout le monde... Donc il y a eu d'abord les OMD de 2000 à 2015 et l'extension à la fois développement durable, donc je pense qu'il y a à la fois sur les enjeux climatiques et puis l'universalité, puisque ça ne concerne pas que les pays issus des pays en développement, le nouvel agenda. Et donc cet agenda financement et développement, il y a plusieurs chapitres dans ce processus, beaucoup autour de la mobilisation des ressources domestiques, les ressources locales. Donc c'est aussi comment les États s'organisent localement pour mobiliser les fonds disponibles localement pour financer les politiques de développement. Donc on traite beaucoup des questions de corruption et principalement aussi d'évasion fiscale. Petit rappel, c'est qu'on sait que les flux illicites qui sortent des pays en développement sont estimés à 11 fois supérieurs à l'aide reçue par ces mêmes pays en développement. Donc il y a quand même quelques sous disponibles là-bas. Il y a beaucoup autour des... beaucoup d'enjeux un peu globaux autour du commerce, des règlements de la dette, des financements... des financements privés. Il y a aussi, bon, effectivement, la mobilisation des financements publics internationaux, tout ce qui est autour de l'aide. Et puis il y a un enjeu. Donc ça, ce genre de sujets, on peut les retrouver plus ou moins dans l'agenda, dans les objectifs du développement durable et ses objectifs de moyens. Mais il y a une spécificité assez forte de financement et du développement qui est de traiter la question de ce qu'on appelle, alors ça fait un peu jargon, les enjeux systémiques. Ça fait jargon et fourre-tout. Mais c'est là où on va retrouver les questions de régulation financière, les questions monétaires internationales qui sont cruciales à l'heure actuelle pour assurer une architecture qui puisse... une architecture internationale qui puisse favoriser le développement et la réussite de l'agenda 2030, mais aussi des engagements de la COP. La spécificité aussi importante de financement et de développement, c'est que c'est à l'heure actuelle le seul espace politique international de haut niveau comme cela qui puisse permettre de rassembler autour de la table l'ensemble des pays de la planète, plus les institutions internationales comme les agences onusiennes, mais aussi les institutions comme la FMI et la Banque mondiale, mais aussi la société civile et le secteur privé. Et donc c'est assez cocasse d'être ici à la Chambre des commerces internationales puisque c'est aussi ceux qui représentent les grandes entreprises dans ces discussions à l'ONU, la Sisi. C'est un des deux organismes internationaux qui représentent le secteur privé. qui rassemblent ces acteurs-là pour traiter de tous ces enjeux globaux qui ont une influence sur les politiques de développement et la mobilisation des moyens pour le développement. Donc le commerce, le règlement de la dette, les questions fiscales et de flux illicite de capitaux, les questions de régulation financière et de spéculation, l'encadrement des banques, la question des monétaires et qui... Voilà. Donc c'est le seul espace inclusif de haut niveau qui permet d'essayer de développer une vision commune et une ambition partagée. Alors, ce qui s'est passé... Les questions qu'on se pose par rapport à ça, c'est que... Là, pour l'instant, j'ai été un peu assez descriptif. On a un décalage assez fort entre l'ambition affichée dans les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 et sa transformation en acte. Normalement, pareil sur la COP, on a des objectifs assez importants. Et puis, quand il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on va faire, les moyens qu'on va mobiliser, mais aussi les réformes structurelles internationales qu'on va mettre en œuvre, On regarde l'agenda d'Addis Abeba, notamment, et là, on ne le contient pas. On a des États riches, des pays développés, qui ne veulent pas... qui ne souhaitent pas que les questions structurelles importantes soient réglées dans les espaces multilatéraux et donc préfèrent conserver la main sur les processus politiques au sein d'instances restreintes où ils sont entre eux, que sont des instances comme le Club de Paris pour les questions de la dette, l'OCDE pour les questions de fiscalité, le FMI sur les questions monétaires et aussi un peu de dette, et où les pays en développement, qui sont les premières victimes de tous ces fléaux-là, ne peuvent pas participer au processus de décision et d'élaboration des plans. Addis Abeba a failli capoter dans sa phase finale justement sur cet enjeu de la fiscalité internationale. C'est-à-dire que l'une des demandes, et ça c'est peut-être aussi à mettre au crédit de l'action de la société civile, c'était la volonté de mettre en place au niveau onusien un organisme pour englober un peu l'ensemble des questions fiscales. Et les pays riches, les pays développés, préfèrent garder la main là-dessus au niveau de l'OCDE. Or, et donc avancer là-dessus avec le plan BEPS, je pense que c'est un certain d'entre vous entendu parler de ce plan BEPS de l'OCDE, on ne jette pas tout à la poubelle dans ce plan-là. Mais il y a un certain nombre de problèmes qui se maintiennent, notamment en termes de légitimité politique de l'espace, et puis de prise en compte des besoins spécifiques des pays en développement. Parce qu'actuellement, l'OCDE, je vais essayer de faire vite sur ce volet-là, mais l'OCDE dit maintenant, on va accueillir les pays en développement qui peuvent se joindre à nous dans le plan BEPS, le problème c'est que le plan il est déjà décidé. Et donc les pays en développement disent, on est sur le menu, mais on n'est pas autour de la table. Et donc on traite des questions qui nous concernent, mais on n'est pas ici, on attend dans l'antichambre, et puis après on va nous dire, maintenant vous prenez tout ou vous prenez rien. Je caricature un peu, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et ils ont été au mieux un petit peu consultés sur certains points dans l'élaboration de ce plan d'action. Et donc pour nous et pour beaucoup de pays, c'était l'importance d'avoir ces grandes lignes de ce que doit être la fiscalité internationale qui concerne les grandes entreprises, aurait dû être fixée au niveau onusien où tout le monde est autour de la table. Et ça, ça a failli faire capoter la conférence d'Alice Abeba sur le financement de développement, mais ça a été le point de l'achatement final des négociations. Et donc, comme j'ai rappelé, c'était une demande qui à l'origine était portée par tous les mouvements de société civile. Un autre souci qu'on a de façon qu'on retrouve dans ces enjeux de financement pour le développement, et plus largement, je pense qu'on retrouve dans beaucoup de pans de l'économie, c'est la volonté par beaucoup de promouvoir plus des espaces multi-acteurs qui au final se font au détriment des processus politiques engageants. Je ne dis pas que ce n'est pas une volonté de balancer tout ce qui est concertation multi-acteurs, mais le risque qu'il y a et le problème qu'on voit souvent, c'est qu'on lance dans des processus politiques internationaux des initiatives où on va dire qu'on va créer un forum où on va mettre autour de la table la société civile, les entreprises, différents acteurs du monde académique, etc., par des politiques ou des diplomates. Mais si derrière cet espace devient autonome et supplante les processus politiques engageants, il y a un risque derrière de n'être que sur du soft law des initiatives volontaires et qui ne débouchent pas sur des cadres contraignants ou engageants. Si derrière ce n'est pas reversé dans les processus politiques, ça devient un problème. Et c'est un risque parce que souvent on voit des initiatives qui sont lancées à l'occasion de grandes conférences internationales, aux musènes ou autres. On lance ce genre d'initiatives multi-acteurs. Et puis après, quand on se retrouve à la conférence suivante politique, on dit « Ah ben ça, c'est traité dans le forum un tel ou un tel ». Or, il faut que ce soit… c'est important qu'il y ait une concertation, qu'il y ait l'élaboration d'initiatives volontaires, etc., mais il faut derrière que ça puisse devenir la norme et un cadre important. Et c'est très important, notamment sur ce qu'évoquait tout à l'heure Pascal, sur la participation du secteur privé. puisque actuellement, on a des États, des pays développés qui disent à tort ou à raison qu'on a des moyens limités. Donc, comme on n'a pas assez de moyens, par exemple, pour financer l'APD, on va demander au secteur privé de participer, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais si ça ne veut pas accompagner d'encadrements importants, notamment sur le respect des droits humains, de l'environnement, etc., et si non plus on ne met pas en place des obligations dans cette participation, ça peut être problématique parce qu'on voit, et à l'inverse actuellement, on l'a vu notamment dans ce processus politique de financement et de développement, où tout ce qui a été des éléments de langage dans la déclaration qui irait vers la mise en place d'encadrement un peu drastique a été balayé et ça a été remplacé par créer des environnements favorables pour les affaires, des incitations pour la participation du secteur privé. Donc, derrière, ça veut dire des exonérations fiscales, ça veut dire la possibilité de recouvrir au marché financier plus facilement, etc. Et donc, on fait rentrer aussi légèrement des éléments de financiarisation. Et ça, c'est un enjeu important parce que beaucoup de débats internationaux actuellement tournent autour du financement des grandes infrastructures dans les pays en développement et où on développe tout l'arsenal de ce qu'on appelle des partenariats publics privés, où on voit bien que derrière, les risques sont plutôt fris. Quand il y a des défaillances derrière dans les PPP, là, c'est partenariats publics privés, c'est les États et les contribuables qui doivent derrière prendre en charge les défaillances. Il n'y a pas un partage des risques entre le secteur privé et le secteur public. Donc, même dans les pays du Nord, on a du mal. On le voit bien en France avec plusieurs expériences douloureuses de PPP. Dans des pays qui ont moins d'arsenal législatif et des États de droit qui sont plutôt défaillants, ça risque d'être encore plus problématique. Maintenant, dans ce processus financement du développement, l'une des seules bonnes nouvelles qu'on a eues au niveau d'Addis Abeba, ça a été la mise en place d'un mécanisme de suivi qui n'existait pas dans les précédentes conférences. Il y a eu la première rencontre de ce forum de suivi au mois d'avril à New York. J'y ai assisté et ça a été plutôt un grand moment de solitude, de dépression, parce que c'était complètement hors sujet, et notamment du fait des grandes divergences entre les groupes de pays importants et une volonté, je peux le dire comme ça parce qu'en tant que société civile, on peut se le permettre plus facilement, mais une volonté d'un certain nombre de pays développés de saboter ce processus. On a eu des tables rondes qui certes étaient intéressantes, mais qui ne traitaient pas forcément le sujet du suivi des engagements pris au sein du processus de financement du développement. Pas seulement la conférence d'Addis Abeba, mais les précédentes conférences qui parfois étaient plus ambitieuses que celles d'Addis Abeba. et donc de noyer cela. Moi j'y vois un risque important pour la France et pour l'Europe, parce que la France là-dessus n'a pas été très en ligne, a été très présente dans les discussions. C'est vrai que dans des processus onusiens, la France s'efface un peu derrière la position commune décidée au niveau européen, et puis c'est la Commission européenne qui a un mandat de négociation pour les 20... maintenant on ne sait plus combien, mais... 27... 28... 28... 28 s'il y a des causes qu'on... On rendra peut-être 30 à dire l'anglais. Mais en tout cas, il y a une... On voit un peu des pays en développement qui sont dans un groupe... Vas-y, je fais vite, je suis au dernier point. Des pays en développement qui sont dans un groupe très hétérogène, puisque dans leur groupe il y a à la fois des pays très émergents comme la Chine, le Brésil, et aussi les pays les moins avancés, etc. Des pays très pauvres. Et des pays, pour faire vite les jugeuls suspects, qui sont un peu les grands pays anglo-saxons, qui ne veulent rien de quoi que ce soit qui soit contraignant, et qui veulent garder la main sur le processus au sein des espaces restants que j'expliquais assez tard. Et le problème de sacrifier un peu cet espace global multilatéral inclusif, c'est de... Le risque, c'est de voir des pays un peu écœurés par tout ce qui se passe développer leurs propres normes internationales, que ce soit sur la question de la fiscalité, mais aussi différents espaces pour pouvoir traiter ces questions. Et on le voit actuellement, par exemple, sur la question des infrastructures. Donc la Banque mondiale, l'OCDE, le G20, développent un certain nombre de grandes initiatives pour le financement des infrastructures. Mais comme on voit, par exemple, au niveau asiatique, les pays asiatiques ont créé leur propre banque de développement pour le financement des infrastructures, qui va venir un peu contrecarrer et venir en concurrence avec les initiatives qui viennent faire vivre des pays développés. Et on peut se... Il peut y avoir le risque... Il faut lier la même chose sur la fiscalité, sur la dette, etc. Et donc la France doit avoir, au sein de l'Europe, une position un peu de facilitation par rapport à ça et éviter de mettre en péril ces espaces locaux. C'est clair... ...